bonjour bonjour et bienvenue nouvelle vidéo sur ma chaîne je m'appelle sylvia j'ai 35 ans et j'habite en région parisienne et je tricote beaucoup et je viens vous parler ici de mes tricots si vous voulez me retrouver sur instagram ou ravelry j'utilise le même pseudo sur les deux plateformes c'est sylvie rare ce sera en bas de l'écran ici et dans la description comme d'habitude aujourd'hui c'est jeudi c'est le 11 juillet et je viens vous voir avec un format podcast en fait lors du dernier vlog je vous ai parlé un peu de ma baisse de motivation de mojo de plaisir de tout la semaine dernière j'étais crevée j'avais beaucoup de boulot c'était un truc qui me fatiguait vraiment beaucoup pourtant c'était pas un projet très sérieux ni rien mais c'était juste là bref je vais pas rentrer dans les détails mais je trouve que ça n'a pas aidé et j'avais pas de motivation pour filmer donc je me suis dit ok bon pas grave on fait une petite pause j'ai décidé de prendre ma semaine enfin je suis auto-entrepreneur donc je peux faire un peu ce que je veux mais j'ai décidé que j'allais pas prendre en charge des projets cette semaine donc je me repose un petit peu et il y a toujours des travaux chez les voisins donc je suis vraiment désolée si vous arrivez à entendre enfin j'habite aussi sur une rue assez passante donc les bruits parasites perso ça me dérange beaucoup mais je suis désolée si jamais vous entendez les bruits de travaux les voitures les camions etc j'essaye parfois de couper quand c'est trop bruyant mais voilà sinon je m'en sors pas donc j'ai décidé de me reposer un petit peu de pas filmer et de faire un podcast à la fin de la semaine donc c'est ouf c'est déjà jeudi en fait j'ai presque envie de prendre une deuxième semaine parce que j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal fait des trucs et j'ai pas eu beaucoup de repos j'ai un peu tricoté mais j'ai toujours un peu le même ressenti toujours un peu le ressenti ou enfin je prends mon tricot je fais quelques mailles mais j'ai pas trop ce désir de tricoter pendant des heures et des heures je sais pas mais je viens vous montrer ce que j'ai fait en projet terminé je pense que vous pouvez bien voir le débardeur Evelyn le petit top il est terminé donc petite présentation vite fait ce patron c'est le patron Evelyn de colibri by Johanna designeuse allemande je vous ai déjà fait part de de mon mécontentement enfin j'aime pas trop son style de rédaction de patron certains m'ont dit que oui enfin j'en ai aussi parlé sur ma chaîne en anglais il y a d'autres gens qui m'ont dit en effet moi j'aime pas trop son style de rédaction et d'autres gens ici aussi m'ont dit pareil donc c'est pas que moi et c'est drôle parce que j'ai tourné mes vidéos et puis je regardais de plus en plus d'autres vidéos sur youtube et j'avais l'impression que je tombais sur des gens qui disaient un peu la même chose pas forcément sur ce patron mais en général mais bref le modèle il est quand même joli il est tricoté en fingering en aiguille 3 je me lève vite fait je vous montre la bête le fil la laine j'ai à le fil j'ai utilisé la base mosaïque de les cheveux solidaires donc c'est une base 50% mérine en superwash et 50% coton le jaune c'est jaune fluo et le rose c'est rose chantier il me reste ça du rose il reste moins d'un gramme vraiment et il me reste ça du jaune et vous pouvez peut-être remarquer quelque chose là ah bah c'est pas tout à fait la même couleur après lavage et avant lavage en fait j'avais fait mon petit 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 échantillon je l'avais mouillé mais je l'avais pas trempé dans un bol je l'ai juste mis pas j'ai ouvert le robinet je l'avais dans mes mains je l'ai bien trempé puis je l'ai posé à plat pour sécher et là il n'y a pas eu de problème mais parce que ça n'a pas trempé là vous voyez ça reste bien fluo en fait après un demi heure dans un grand bol j'ai vu que l'eau était légèrement rosée et en séchant j'ai vu que voilà le jaune il est beaucoup moins fluo parce que je pense qu'il a dû absorber un peu de ce pigment rose ça reste quand même joli mais je trouve qu'il n'y a pas le même peps qu'avant je suis un petit peu déçue c'est peut-être un peu de ma faute aussi parce que j'ai pas bien bien lavé mon échantillon mais voilà c'est les aléas de la vie les aléas du tricot je pense que ça n'aide pas non plus avec baisse de mood de mojo en plus vous avez vu là les emmanchures c'est un peu trop ouvert j'ai fait les côtes là avec 3 mm comme tout le reste et en fait j'ai fait un rabat à l'italienne ici et en bas du corps mais pour les emmanchures j'ai juste fait un rabat classique parce que je n'étais pas sûre de garder les côtes comme ça donc j'hésite vraiment à défaire et faire en genre dos et demi ou quelque chose comme ça et peut-être faire même un peu plus pour refermer un peu parce qu'en plus ça baille un petit peu ici ouais honnêtement je pense que si j'avais pas monté les mailles sous l'aisselle qui avait à monter ce serait beaucoup mieux ah oui j'ai pas mesuré mon échantillon sur le faudrait que je le fasse sur le vêtement en soi j'avais déjà ajusté j'ai tricoté une taille en dessous pour ajuster un peu mon échantillon mais j'aurais peut-être dû faire deux tailles en dessous parce que les côtes c'est très élastique ça a des teintes elle a tombé tout va bien et aussi mathilde de la chaîne mathilde tricote elle a parlé un peu de ça aussi avec son sens et qu'elle vient de finir je vais vous montrer quelque chose alors moi je fais un bonnet fg en gros et j'ai souvent ce problème avec les hauts que voilà mon mais ma poitrine elle fait remonter le devant du tricot et là en fait parce que j'ai un peu rallongé par rapport au patron le patron il était censé être un peu croc il était censé s'arrêter là je pense mais bon ça aurait pas fait une énorme différence non plus parce que je pense que mon échantillon il est pas parfait non plus mais voilà c'est plus court devant et plus long derrière normalement ça me dérange pas trop sur les tops parce que bon j'en ai beaucoup qui sont comme ça qui tombe comme ça mais je sais pas pour la longueur de celui-ci je pense que ça me dérange un peu plus parce qu'il est un peu plus long et ça fait un peu bizarre je sais pas je sais qu'il y a une solution je sais qu'on peut faire des pinces poitrine mais c'est une technique que j'ai jamais fait je vous en parlerai plus tard d'un modèle que j'ai envie de tricoter qui on en a donc peut-être bientôt je vais essayer d'ailleurs j'ai aussi ce reste de jaune et je sais pas trop quoi faire avec c'est 50% merino 50% coton donc je peux pas vraiment mettre dans des chaussettes bah c'est beaucoup trop petit pour faire un petit tas pour quelque chose je vais voir combien de grammes j'ai une vingtaine de grammes et je sais pas trop quoi faire avec parce que souvent les autres fingering laine à chaussettes je peux mettre dans des chaussettes mais ça c'est pas le cas à réfléchir si vous avez des idées des suggestions 20 grammes de fils fingering en merino coton je suis preneuse bon je suis content que le projet il est fini mais pas vraiment parce que je pense que je vais quand même refaire un peu les côtes des emmanchures ont beaucoup plus petits et même mon rabat classique je l'ai fait en serrant bien parce qu'en général quand je fais un rabat classique pour que ce soit un peu plus élastique je fais mes mailles vraiment très loose très je fais des mailles un peu over size quoi je tire vraiment et là j'essayais vraiment de serrer et je trouve que ouais c'est un peu trop ouvert ici si je mets par exemple un soutien gorge de sport ça soit beaucoup moins qu'un soutien gorge normal mais voilà pour le fil il est doux le top il est confortable quand même je pense qu'il est portable dans cet état j'ai envie de refaire les côtes est ce que je vais trouver la motivation pour le faire je sais pas mais j'ai pas rentré les fils des côtes j'ai fait tous les autres en mode optimiste peut-être si je me mets un délai ou un challenge en plus je sais que ça prendrait pas trop longtemps mais ça je les ai fait assez rapidement les petites côtes là on commence avec une note très joyeuse n'est-ce pas passons maintenant aux un coup parce que j'ai j'ai pas d'autres objets terminés restons sur les tops donc la dernière fois je vous ai montré le début de mon top belliche d'atelier Emilie Emilie dans des fils de chez Zostrengren donc le fil 100% coton qui est un peu entre un fingering sport je vous avais montré trois couleurs voilà le début si vous connaissez les fils de Zostrengren vous savez que les étiquettes sont un peu incompréhensibles il y a des chiffres dans tous les sens mais on sait pas si c'est le lot si c'est la couleur donc je peux pas vraiment vous donner d'indication à ce sujet là en plus que ça change tout le temps et on trouve pas forcément les mêmes couleurs quand on va en boutique donc voilà mes trois couleurs en fait j'ai choisi trois couleurs surtout parce que je veux faire la version avec les petites manches et je veux que cette petite manche soit en violet et je n'étais pas sûre d'avoir assez de fines si j'utilisais que l'orange et le violet mais en vrai le vieux rose là je sais pas il me passionne pas autant que ça je le trouve un peu terne j'avance bien le motif il est assez il est très facile à faire il est assez entraînant mais encore une fois je me retrouve un peu bof bof devant un projet peut-être que c'est aussi mon mood général qui contribue à mon ressenti envers mes tricots je sais pas et ce coton je le trouve bon et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas tricoter le coton parce que bon il n'y a pas d'élasticité je le trouve ok à tricoter pas très agréable à faire des heures et des heures je trouve mais ça passe il est quand même assez doux enfin c'est le même coton que j'ai utilisé pour un autre petit top que j'ai fini récemment je trouve qu'après lavage il devient un peu moins doux mais c'est peut-être juste à cause du calcaire parce que bon l'eau à paris en région parisienne il y a beaucoup de calcaire dans l'eau et ça a un effet sur les cheveux les vêtements mais là comme ça c'est très c'est très agréable au toucher et j'utilise un fil donc ce fil il fait 160 mètres pour 50 grammes et le fil d'Emily je pense que c'est plutôt un décat mais j'aime bien j'aime bien la tombée c'est un peu c'est assez léger mais voilà j'avance je pense que je vais pas défaire je vais quand même faire avec les rayures roses et ça sera ça pour ça je pense que j'ai choisi la taille 4 j'avais fait un échantillon avec le premier fil que j'ai choisi que j'ai je vous ai montré la dernière fois que j'avais commencé avec une autre combinaison de fils que j'ai détricoté parce que ça me plaisait pas j'ai pas refait d'échantillon je l'ai juste monté comme ça bon je pense que ça va franchement je pense que ça va être nickel je m'inquiète pas trop je pense qu'il y aura un peu une aisance peut-être négative autour de la poitrine mais vu que j'ai eu une assez grande différence entre la poitrine et la taille ça va être un peu plus relax autour de la taille autour de l'estomac donc ça sera joli oui quoi d'autre j'ai choisi de faire le bas le bas c'est quoi le terme comment ça s'appelle bon j'ai un trou de mémoire énormissime le bas qui est oui 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 et pas les côtes on va faire ça oui 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 ça va revenir dans 10 minutes et d'ailleurs aussi parce que je vous ai dit que je veux faire les manches violettes je vais pas forcément respecter les indications de longueur dans le patron je vais faire ce que je vais faire là je sais pas je sais pas combien de centimètres j'ai mais pour faire les manches violettes pour que ce soit uniforme en fait il faut que je termine la partie en rond avec l'orange avec le corail orangé là donc ce que je vais faire ben là je suis sur une rayure de cette couleur là je vais refaire une rayure rose une rayure violette et après une rayure orange et puis ça sera la longueur que ça sera je sais pas combien de centimètres sont préconisés dans le patron je fais un peu freestyle très scientifique très très scientifique moi je pense que ça va être assez crop bon je vais voir quand j'arrive à cette rayure là si jamais ça me paraît vraiment trop court on va voir mais je pense que ça va aller j'ai les chaussettes pour mon mari que je vous ai montré aussi la dernière fois que je vous avais dit que je voulais les terminer pour le 9 juillet pour notre anniversaire de mariage est-ce que je les fais ben non ben non j'ai euh j'ai comme un terminé une chaussette donc je lui ai donné une chaussette je lui ai dit je vais essayer de terminer la deuxième pour ce week-end mais voilà la première chaussette donc le fil c'est de la regia cotton color c'est le coloris 0 24 24 donc c'est un fil à chaussettes à base principalement de coton 72% coton 18% polyamide aussi connu sous le nom de nylon et 10% polyester donc le fil au toucher il est très doux c'est un fil autoréant un peu jaune et vert assez fluo avec du blanc avec un petit dégradé un peu donc le fil en soi il est assez joli mais je trouve qu'à tricoter il est pas le plus agréable non plus ça continue je suis désolée je suis un peu chère de regarder aujourd'hui je pense quoi dire j'ai monté 72 marais j'ai fait 20 rangs de cote 2-2 tige de 60 rangs avec des augmentations pour faire un mini gousset avec le talon à rang raccourci shadow wrap et puis des petites augmentations des diminutions ici pour diminuer j'ai ajouté 8 mailles de chaque côté parce qu'il a un très fort coup de pied et il a essayé et ça tient très bien sinon j'ai fait 85 rangs sur le pied et puis la pointe un peu classique que je fais sur toutes mes chaussettes mais voilà si on s'agit juste d'une chaussette parce qu'il n'y a pas grand chose à dire le fil il n'est pas des plus agréables à tricoter il est plus élastique qu'un fil 100% coton je vous ai montré la dernière fois il y a quand même un peu de rebondi avec le synthétique qui est là dedans la deuxième chaussette elle en est là j'ai commencé à faire les augmentations avant le talon il se dédouble très très facilement il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait je trouve que quand je l'enroule autour de mon doigt ça laisse une marque, ça creuse vraiment et après avoir tricoté un petit peu on voit qu'il y a une énorme marque, une ligne sur mon doigt donc je vois vraiment que ça met beaucoup plus de pression sur mon doigt qu'un fil à chaussettes en laine j'aimerais bien terminer ça pour ce week-end cependant on est jeudi et je ne sais pas si c'est un peu trop ambitieux mais j'aimerais bien quand même lui donner ses chaussettes parce que l'idée c'est de les porter un peu en été parce qu'ils sont en coton est-ce que vous avez déjà tricoté ce fil ? est-ce qu'il est résistant ? je serais curieuse de voir comment il vieillit je sais qu'en général les fils à chaussettes régières sont d'une très bonne qualité sont très très résistants mais voilà si vous avez des expériences avec ce fil en coton dites-le moi troisième en cours pas non plus hyper hyper actif le châle sorbeto voilà je pense que la dernière fois que je voulais montrer c'était au début du vlog dernier donc ça fait presque enfin 3-4 semaines déjà j'étais dans cette partie là dans cette grosse rayure violette là j'ai fait j'ai quasiment terminé cette partie de petites rayures mais ça va pas non plus avancer des masses le sorbeto c'est un patron de Nadia Crétin-leschênes même en le tenant comme ça je le trouve vraiment très très canon quand même et ça fait du bien de toucher un peu de l'ennemi Innos douce et moelleuse comparé à tous mes autres projets mais qui me font pas trop 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 revêt en ce moment mais en vrai je suis vraiment à la moitié voire plus je pense c'est un patron de Nadia Crétin-leschênes j'utilise un le violet vient de chez Prue Yarn c'est le coloris Amethyst le contrastant vient de la Bien-Aimée c'est le coloris ça commence avec un A aussi et j'ai un trou encore une fois un trou de mémoire en plus je vous en ai parlé tellement Andromeda et les deux c'est leur base à chaussettes ce qui me reste sur ce châle c'est de terminer donc ces petites rayures je pense qu'il me reste juste une rayure de contrastant une rayure de couleur principale après il y a une deuxième section de dentelle comme ça en fait c'est un peu l'image miroir mais avec une répartition un peu différente des mailles mais du coup imaginez je suis là à peu près donc j'ai ça à faire de l'autre côté plus ou moins et après je pense qu'il y a une bordure un peu un picot ou quelque chose comme ça à la fin donc si je m'y mettais vraiment si je m'appliquais vraiment je pourrais finir en pas beaucoup beaucoup de temps je pense mais c'est vrai que bon il commence à faire un peu plus chaud enfin donc la motivation pour t'écouter un châle elle est pas trop là mais elle est très jolie et je la prends de temps en temps devant la télé par contre j'ai l'impression que c'est un projet qui traîne parce que je m'implique pas trop dans ce projet je me disais ah ouais j'ai l'impression que j'ai ça sur les aiguilles depuis tellement longtemps que ça avance pas trop j'ai regardé sur Avery je l'ai monté le 1er mai donc ça fait 2 mois et demi presque c'est pas non plus genre super 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 long mais bon c'est pas rapide non plus c'est tout ce que j'ai en terme de projet à vous montrer non j'ai monté rien d'autre et je voulais vous parler de 2-3 petits trucs alors mon Kylie Pullover donc c'est un patron d'Irene Lynn que j'ai tricoté le mois dernier je pense je vous avais dit bah le fil c'était un rayon de bambou qui se détendait énormément donc j'ai mis de l'élastique je sais pas si ça s'ouvre là et là et maintenant l'encolure elle reste un peu plus resserrée donc c'est pas mal j'hésite à en mettre ici aussi autour des emmanchures parce que je trouve que je pense que vous allez pouvoir voir comment ça se déforme un peu sur les côtés ouais vous voyez c'est beaucoup plus long sur les côtés parce que je pense que ça tire ça se détend vraiment beaucoup autour des emmanchures donc j'hésite aussi à mettre un peu d'élastique là je l'ai porté au tricot bière mardi le tricot bière ça m'a fait énormément de bien j'avais vraiment besoin de sortir de me changer les idées de prendre du soleil mais Théo c'était vraiment j'étais un peu oh my god est-ce qu'il va faire super moche parce que je voulais faire un tricot bière en extérieur on a fini à la Talente donc c'est un bar à bière sur le canal de l'ourque dans le 19e arrondissement et je suis arrivée un peu avant parce que je savais qu'il allait avoir du monde parce qu'il y avait un match de la France aussi et la Talente il met toujours les matchs donc je suis arrivée vers 18h je vous ai pris une table et petit à petit les gens sont arrivés et il a pas plu il a pas plu enfin il a plu un peu avant on a eu des orages mais vraiment genre ciel noir tonnerre fin du monde et j'étais un peu en mode non mais c'est pas possible c'est pas possible mais à partir de 18h aucun souci bref parenthèse fermée j'ai porté ça au tricot bière j'avais même un peu chaud parce que j'ai passé deux heures vraiment avec le soleil en face même s'il y a plein de trous trous c'est quand même assez lourd ça fait un peu moins de 300 grammes je pense ce truc il est quand même canon mais il va mal vieillir il va mal vieillir je vois déjà parce que regardez moi ça je sais pas si oui mon sac à dos ici là ça ça vient du Kylie là vous voyez un peu ça a peluché partout où ça touchait mon sac à dos on peut voir même là hop il y a plein de petites peluches donc je suis un peu triste pour ça mais bon il survivra le temps qu'il survivra et il est quand même joli je ne relate rien le top rococo je vous en parle depuis un moment j'ai déjà fait un échantillon j'ai déjà bobiné mes laines ben maintenant j'ai fini l'Evelyn j'ai mes longues aiguilles 3 mm disponibles pour commencer donc c'est le rococo top de Sarinoglund que je veux tricoter dans ce fil de chez Ophidorus c'est son merylin 10% lin 90% merynos dans le coloris les flammes d'Osiris mais je pense que j'ai un petit blocage en fait bon déjà que le moral la motive n'est pas super ouf de rendez-vous trop bien tout est cool en fait pour ce patron il faut commencer avec un montage provisoire la dernière fois que j'ai fait un montage provisoire j'ai utilisé la technique au crochet et après à la fin quand j'ai eu besoin de le défaire j'ai galéré je ne sais pas pourquoi c'est simple donc j'ai galéré et je pense que j'ai un peu ce souvenir d'avoir galéré à défaire mon montage et donc je me suis dit ok bah je veux tester une nouvelle technique que j'ai vu sur Instagram il y a quelques mois qui consiste à monter les mailles provisoirement sur un scooby-doo mais ça veut dire que j'ai besoin de m'approprier d'une nouvelle technique et j'ai un peu la flemme j'ai un peu la flemme ces derniers jours je me dis ouais aujourd'hui je vais le faire aujourd'hui je vais le faire et puis je ne fais pas peut-être qu'aujourd'hui sera le jour peut-être que c'est ce dont j'ai besoin quelque chose un peu plus entraînant avec une dentelle un peu complexe je ne sais pas donc toujours sur l'agenda ça arrive et d'ailleurs si vous êtes intéressé par cette technique de montage sur un scooby-doo il y a pas mal de vidéos sur YouTube je vous en mettrai une dans la description mais n'hésitez pas à aller chercher ailleurs aussi si vous êtes curieux parlant de curieux en fait j'ai aussi très envie de monter un patron qui vient de sortir de chez Lydia Morrow c'est la même qui a fait le rumble raglan le t-shirt raglan tout en jacquard que j'ai tricoté que j'ai terminé au début d'année et en fait j'ai très envie de le tricoter il y a une version un peu juste en fait c'est un débardeur un peu de cette même forme là je ne sais pas mais c'est en jersey et il y a deux versions donc on peut ou faire juste la version un peu basique je pense qu'il y a des codes d'orce c'est pas comme le Sansei où c'est du jersey double il y a des... je pense que c'est des codes d'orce mais je ne suis pas sûre mais il y a aussi une version avec un petit trou ici donc un trou circulaire ici et je trouve ça très très mignon j'aime bien et en plus je vous ai dit que j'ai ce problème de poitrine qui fait que mes tops sont plus courts enfin avant qu'à l'arrière et en fait dans le Curious Crop il y a plusieurs options de bonnet pour faire des ronds raccourcis pour faire des pinces poitrine donc je me dis bah j'ai vraiment envie je regarde mes notes d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi je regarde toujours de côté je le fais un peu je regarde mais je ne lis pas vraiment c'est un peu inconscient mais j'ai envie de monter ça pour pouvoir apprendre à cette technique à m'approprier cette technique et peut-être aussi l'appliquer quand je monte le Sansei le Sansei de Atelier Emily pour pouvoir intégrer cette technique dans ce débardeur pour ne pas avoir le même problème qu'ici mais le truc c'est que j'ai pas forcément faut que je regarde un peu dans mon stage il me faut, j'aimerais bien faire une version contrastant, avoir tout le corps d'une couleur et avoir tous les cotes d'une autre couleur faut que je regarde dans mon stage qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui peut fonctionner pour ça parce que je pense que je dois avoir quelque chose qui pourrait passer peut-être utiliser un reste pour les cotes parce qu'il ne faut pas beaucoup de fil non plus j'ai aussi toujours envie de monter le Sansei mais je pense que je le ferai après le Curious Crop pour les raisons que je viens d'expliquer et j'ai toujours envie aussi de monter le Floating Magnolias mais c'est toujours le même problème que tous ces projets sont tricotés un peu sur les mêmes tailles d'aiguilles 3, 3,5 le Floating Magnolias il est sur des aiguilles 4 mais au vu de l'échantillon je pense que la designer doit tricoter plus serré que moi donc je pense que j'aurais ou besoin de compenser et de faire une taille plus petite ou descendre à une taille d'aiguilles plus petite et donc je me retrouve un peu dans la même dans les mêmes tailles d'aiguilles et puis j'ai mes 3,75 qui sont sur le Surbeto mes 3,5 qui sont sur Béliche et mes 3 qui vont être sur le Rococo après j'ai des... j'ai des 3 Nipro mais je les trouve moins agréables à manipuler j'ai des... bref j'arrête de vous raconter la même chose mais je me dis peut-être que peut-être que je devrais juste me racheter une ou deux autres paires d'aiguilles genre des 3 mm, des 3,5 pour les avoir parce que si c'est des aiguilles que j'utilise souvent c'est que ça vaut le coup pouvoir monter tous les trucs que j'ai envie de monter et pas être face à ce problème là enfin de... de pénurie d'aiguilles d'ailleurs avec les beaux jours je me dis peut-être que je vais enfin me remettre un peu la couture j'avais commencé la robe Myosotis mais je pense que je suis un peu dégoûtée d'elle elle est vraiment pas loin de la fin mais j'ai eu beaucoup de galères je suis assez débutante en couture je suis assez impatiente aussi en couture je trouve ça un peu... agaçant je trouve la couture assez agaçante toutes les petites étapes très minutieuses mais... donc le Myosotis je sais pas quand il sera fermé parce que... fermé, quand il sera terminé j'ai presque envie de défaire l'encolure mais j'ai tellement galéré à la coudre que ça me dégoûte les fronts s'il y a des plis parce que la viscose elle glissait de partout ça fait des mois je pense que j'ai lavé un tissu en coton que j'ai découpé un patron d'une robe très simple beaucoup plus simple que la robe Myosotis de Dierendo qui est maintenant Closet Core je pense parce qu'ils sont fait racheter et je me dis peut-être aujourd'hui je vais me lancer dans cette petite robe parce qu'il fait beau, il fait chaud et j'ai envie de la mettre pour vous montrer le tissu voilà, c'est un tissu très Sylvia c'est un 100% coton acheté au coupon Saint-Pierre enfin sur le site web simple, basique et en coton ça devrait être beaucoup plus facile à faire pour moi mais il faut juste que je trouve la motivation mais ces derniers jours j'écoute énormément de livres audio c'est un peu une nouvelle passion pour moi donc je vais peut-être coudre en écoutant un livre j'en ai écouté tellement ces derniers jours des trucs de fantaisie, de un peu de comment on dit en anglais romantasy donc fantaisie mais aussi un peu romance et c'est un peu amusant parce que dernièrement sur Netflix je trouve pas forcément mon bonheur genre je peux passer beaucoup de temps sur Youtube, Netflix, Amazon Prime, tout ça et je me dis je sais pas, j'ai pas très envie de regarder tout ça et donc maintenant je mets des livres audio pour même dans le métro, quand je tricote, quand je cuisine et j'adore moi j'ai toujours été, quand j'étais petite j'utilisais beaucoup à l'école je pense que ça m'a un peu dégoûtée de la lecture parce qu'on était forcés, on était obligés à lire des choses qu'on voulait pas forcément lire et quand j'ai commencé à travailler et apprendre dans le métro j'ai repris la lecture petit à petit et dernièrement je lis beaucoup aussi j'ai lu pas mal de livres ces derniers mois beaucoup plus que d'habitude je pense et je trouve énormément de plaisir là-dedans si jamais ça vous intéresse que je vous parle aussi de mes lectures je peux, néanmoins en général c'est des choses en anglais je pense qu'il y en a certains qui sont traduits en français mais pas tous pas tous mais dites moi si ça vous intéresse ok bon on a une vidéo un peu plus courte aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je sais que, voilà c'est pas comme d'habitude c'est pas comme d'habitude mais je fais ce que je peux et j'espère que vous allez avoir une très très bonne journée tricotez bien, n'oubliez pas d'appuyer sur les petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné si vous voulez être notifié à chaque fois que je vais en ligne une vidéo vous pouvez cliquer sur l'icône de cloche sur le navigateur c'est en haut à droite Bon, bonne journée, bye ! bon 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 bon